Bonjour, aujourd'hui, nous parlons de déménagement, le déménagement de vos placements vers un nouveau gestionnaire et les implications fiscales que ça peut avoir. Mon nom est Edé Chandonnet, gestionnaire de portefeuille chez MEDICI. Donc, aujourd'hui, nous parlons du déménagement de vos placements vers un nouveau gestionnaire, les implications fiscales que ça en amène. Lors du transfert de vos actifs vers un nouveau gestionnaire, si vous voulez que le gestionnaire mette en place sa stratégie, bien évidemment, il doit vendre les placements. La vente de ces placements-là peut impliquer la réalisation d'un gain en capital et de l'impôt à payer lors de votre prochain rapport d'impôt. Et ce genre de situation-là est souvent une source d'interrogation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation-là? Est-ce qu'on doit vendre ou conserver le placement? Puis, à ce moment-là, on retarde l'impôt dans le temps. On devra vendre un jour ou l'autre, mais dans certains cas, ça va être au décès, mais un jour ou l'autre, il va y avoir une disposition de ces placements-là. Donc, la décision qu'on a à prendre, ce n'implique pas une économie d'impôt, mais bien un report de l'impôt. Ce genre de situation-là s'applique évidemment dans les comptes qui sont imposables. Donc, ça ne s'applique pas derrière celles qui, tous les comptes enregistrés, régimes en plan, études, entre autres. Les facteurs à considérer, donc on va considérer le rendement potentiel d'un placement versus l'autre placement. L'ampleur des gains en capitaux actuellement qui ne sont pas réalisés et qu'on réaliserait lors d'une vente. Le taux d'imposition actuel ou futur, c'est en gros les facteurs à considérer, à calculer quand il est temps de prendre la décision. On a souvent ce genre de situation-là et j'ai pris un exemple récent d'un client qui a transféré un fonds commun chez nous. Et ce fonds-là avait une valeur actuelle de 260 000 $, un coût comptable de 210 000 $. Donc, il y a un gain qui n'était pas réalisé encore de 50 000 $. La réalisation de ce gain-là pour quelqu'un qui serait dans une tranche d'imposition entre 150 000 et 200 000 $ de revenus, le taux marginal est de 25 %. Donc, ça implique un impôt à payer de 12 500 $ sur ce gain-là de 50 000 $ qu'on réalise au moment d'avant. Donc, vous avez une situation où est-ce qu'on a un placement qui valait 260 000 $ et après impôt, une fois que l'impôt est payé, on a 247 500 $ de valeur. On a fait l'exercice de voir comment ces deux situations-là vont évoluer dans le temps. Dans le cas du fonds en question, dans les dernières années, il avait obtenu un rendement de 6 % et il y avait une commission, des frais à payer aux conseillers qui représentent 1 %. Donc, le rendement net pour le client est de 5 %. Et quand on a regardé la performance de ce fonds-là, comment ça se compare au marché? Bien, le rendement du marché était de 7,7 % pour la même période. Donc, au final, le marché performait mieux que le fonds en question. Donc, on a décidé de calculer nos scénarios avec ces pourcentages-là de rendement. À titre informatif, dans la même période, Médici avait fait mieux que le 7,7 %, mais je pense que c'est plus conservateur de faire le calcul avec le rendement du marché. Donc, vous pouvez voir dans la section de gauche, en orange, le 247 500 $ qui est la valeur après impôt. Donc, on a payé l'impôt et maintenant, le nouveau gestionnaire met en place sa stratégie. Toujours dans la même colonne, on voit qu'après un an, le fonds vaut 266 600 $ et avec les années, bien, ça prend de la valeur, toujours au rendement de 7,7 %. L'appréciation de la valeur à partir de 247 500, bien, évidemment, il va y avoir de l'impôt à payer. Et dans la colonne de droite, bien, on voit, après l'année 1, si on paie l'impôt sur le nouveau gain qui s'est fait entre 247 et 266 000 $, bien, le montant net après impôt va être de 261 800 $. Donc, c'est comme ça que le tableau fonctionne. Vous avez à droite, là, après impôt, une fois qu'on a réalisé ce gain-là, parce que, je le répète, ce genre de dilemme-là, c'est toujours un report d'impôt. Un jour ou l'autre, l'impôt va être payé, puis on va finir un jour ou l'autre à disposer de ces classements-là. On peut voir à droite le même cheminement avec le statu quo, avec un rendement de 5 %. Un fait qui est intéressant, si vous regardez sur la… après un an, à gauche, on a 266 600 $ de valeur, et à droite, on a 273 000 $ de valeur. Donc, après un an, le premier scénario peut paraître en apparence plus intéressant. En fait, le deuxième scénario, le statu quo, peut paraître plus intéressant, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a toujours pas d'impôt qui a été payé sur ce placement-là. Puis, si on dispose du placement après un an, bien, c'est 257 000 $ 300 qui va nous rester. Et si on fait l'exercice de calculer après impôt dans les deux situations, bien, on a un écart de 4 500 $. Donc, même si on a retardé le moment où est-ce qu'on va payer l'impôt, il reste qu'avoir fait le changement vers un gestionnaire qui réussit à faire un… vers le marché qui réussit à faire un meilleur rendement que notre fond actuel, bien, ça nous a généré un gain net après impôt supérieur de 4 500 $. C'est ça qu'il faut retenir, c'est le montant après impôt. Et on voit que cet écart-là, avec le temps, va grandir énormément. Donc, le fait d'avoir fait le changement après une vingtaine d'années, ça peut représenter plus de 300 000 $ de différence comparativement à la situation où est-ce qu'on aurait dit non, non, on reporte l'impôt le plus tard possible. Dans l'exemple en question, monsieur me mentionnait, oui, mais 25 %, ça, c'est de l'impôt que je paye cette année. J'ai vendu un immeuble, mes gains sont extraordinaires. En temps normal, ce n'est pas ça que j'aurais payé comme imposition, c'est 14 % que j'aurais payé. Cette année, c'est 25, oui, mais dans deux ans, dans cinq ans, c'est 14 % que j'aurais payé. Bon, si on regarde l'écart que ça représente au moment de la disposition avec une vente dans cinq ans, avec un taux de 14 %, on voit que les écarts sont encore à l'avantage du changement et du fait qu'on ait payé notre impôt tout de suite à l'année 1, plutôt que d'avoir attendu et reporté dans le temps l'imposition du placement. En général, il faut toujours prioriser le rendement. Donc, si le changement implique que vous êtes quand même assez bien convaincu que les rendements vont être supérieurs avec la nouvelle option, le nouveau gestionnaire, bien, il faut prioriser le rendement à long terme, vous allez en bénéficier. Évidemment, il y a plusieurs facteurs à considérer. Oui, on tient compte du rendement, mais il y a aussi le taux d'imposition qui va faire une différence. Il va y avoir l'ampleur du gain à capital aussi qui va faire une différence. Donc, si vous n'êtes pas certain que vous êtes dans ce genre de situation-là, bien, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, ça va nous faire plaisir de faire des calculs avec vous puis vous aider à prendre une décision éclairée. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous soumettre vos questions à chaque mois, mais on regarde les différents sujets qui nous sont demandés. Demandez, puis ça nous fait plaisir de répondre à vos différentes questions. Vous pouvez nous appeler ou vous pouvez nous écrire à info à gpsmedicis.ca. Merci. 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 Merci.